Le Covid-19 a bouleversé l'ordre du monde. De fait, les conséquences de la pandémie ont été au cœur des débats du Forum de Beijing sur la coopération chino-africaine, auxquels ont participé des hommes politiques africains, un fonctionnaire de l'ONU, mais aussi un intellectuel chinois et deux économistes. Nous devrions continuer à travailler en partenariat avec la Chine et d'autres économies. Nous sommes en mesure de contenir le virus de la récupération post-Covid et les efforts à long terme doivent être coordonnés. Il doit y avoir une coopération et une unité entre l'Afrique et la Chine et entre l'Afrique et l'Éthiopie. De la fabrication et des infrastructures, la coopération s'est désormais étendue à des domaines tels que la santé publique, l'éducation et l'économie de l'Internet. L'idée d'une nouvelle norme a été abondamment évoquée, de même que la manière dont l'économie numérique pouvait être une force motrice pour échapper aux conséquences de la pandémie. L'âge moyen de la population africaine est de 19 ans, celui de l'Europe est de 43 ans. Ce dont nous avons besoin, c'est de mettre en place des choses qui peuvent propulser et permettre à ce capital humain de prospérer, accélérer l'adoption de la technologie par exemple. J'ai vécu en Chine pendant les cinq dernières années et j'ai vu les avantages de ce qu'une mise en place anticipée des technologies avait permis de faire dans ce pays. Aujourd'hui, la jeunesse africaine a un accès à Internet étendu et est de plus en plus présente sur les médias sociaux. La classe politique africaine y voit la possibilité d'établir des passerelles. Ils devraient regarder comment la Chine s'est transformée au cours des 40 dernières années. C'est une leçon pour nous. L'Afrique peut le faire. Je pense que les jeunes doivent être considérés non seulement comme l'avenir du continent, mais aussi sont présents. Ils ont assez de talent et de compétences, mais ils doivent les utiliser à bon escient et de manière responsable. Parfois, il y a une mauvaise lecture de l'information provenant d'autres sources. Certains de nos jeunes sont victimes de la désinformation sur la Chine. Je pense qu'il est très important que nous restions concentrés concernant l'utilisation. Nous devons leur donner des informations correctes sur ce que la Chine met en place parce que la Chine a beaucoup parlé de coopération et d'un avenir commun. C'est un très bon message pour les jeunes générations. Au sujet de l'avenir, les participants du forum conviennent que la jeunesse est un acteur majeur des relations sino-africaines et de souligner également la nécessité d'exploiter le plein potentiel d'Internet et de l'économie numérique pour faciliter la compréhension et renforcer les liens. Sous-titrage ST' 501